Bonjour, bonjour ! On se fait un petit tirage sentimental pour la fin du mois de mars. On va voir un petit peu les énergies avec un nouvel oracle que j'ai acheté qui s'appelle le Power of Love. Voilà, je le trouvais très sympa, très joli. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des énergies. Donc vous voyez, signe par signe, comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est une autre histoire, c'est pour quelqu'un d'autre. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Votre signe de Vénus aussi, ça peut compter pour un tirage sentimental. Voilà, et puis si ça ne vous parle toujours pas, revenez-y peut-être un peu plus tard, et puis on ne sait jamais, ça peut vous parler. Voilà, bon, sinon vous avez mes coordonnées en barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi. Il reste des créneaux pour cette fin de mars, donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans ma bio et en bas de cet écran. Voilà, écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de mars, et puis on y va tout de suite, signe par signe. Allez, c'est au tour des poissons, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, et on y va tout de suite avec vos énergies sentimentales pour la fin du mois de mars. Alors, à peu près du 15, évidemment au 30, ça peut déborder un petit peu, les énergies sont fluides, le temps aussi. Alors, et bien ça tombe tout de suite les poissons. Alors, on a rupture, solitude, non, bon. Bon, alors moi ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement pour certains poissons, ça peut être un peu compliqué cette fin de mars. Il y a évidemment un fort sentiment de solitude, ça peut être dû à une rupture, ça peut être dû aussi peut-être au fait que vous vous sentiez seul dans un projet. Voilà, on peut ici être en couple, moi c'est un peu ce que je ressens, on peut être en couple et puis se sentir un peu isolé dans le couple, ne pas être compris par l'autre, peut-être avoir envie de quelque chose que l'autre n'a pas forcément envisagé, vous voyez. Ça peut être l'envie d'avoir un bébé, par exemple, on va les recouvrir, on va les voir. Ça peut être avoir envie d'un bébé et que l'autre ne soit pas forcément dans les mêmes dispositions d'esprit. un bébé, un emménagement ensemble, voilà, une concrétisation d'un projet. Et du coup, eh bien, vous vous retrouvez dans une espèce de rupture. Ce n'est pas évidemment forcément une rupture avec quelqu'un, c'est le fait de ne plus ici être forcément d'accord, être sur la même longueur d'onde, vous sentir isolé par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous avez envie. Donc, on parle d'une période de 4 à 8 mois, bon, ça ne correspond pas à une grossesse, mais ça peut, en tout cas, peut-être être sur cette période-là. On sent peut-être des énergies un petit peu toxiques. Alors, il y a ce message, effectivement, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ici, ça peut être suite à une rupture, une rupture qui peut être récente, qui peut peut-être dater d'il y a 4, 8 mois, c'est possible. Mais voilà, une rupture qui encore est dans votre tête et qui, pour l'instant, vous place, en tout cas, dans un moment de solitude. Pour moi, ici, j'ai des poissons qui refusent, peut-être, un nouveau projet ou qui s'enferment dans une solitude et qui ont du mal, peut-être, à démarrer une nouvelle histoire ou avoir envie d'aller rencontrer d'autres personnes, vous voyez, on se positionne ici en espèce de refus, d'accord ? Parce que, peut-être qu'ici, avec la carte de la rupture, vous avez quelque chose encore qui n'est pas acté, qui n'est pas soigné. Vous êtes peut-être encore dans cette rupture, que ce ne soit pas encore officiel, ça peut être encore, voilà, vous pourriez être en train de vous séparer, mais ça peut être aussi quelque chose que vous n'avez toujours pas digéré, qui vous maintient dans cette solitude, d'accord ? Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que, eh bien, il y a des possibilités, peut-être, pas d'un à trois mois, bon, question du temps, c'est vraiment très fluctuant. Ici, on voit que, peut-être, effectivement, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre. On va aller creuser un peu. Peut-être ici qu'il y a des énergies tierces, d'accord ? Alors, ça peut être une situation, ça peut être des sentiments que vous avez, d'accord ? Ça peut être votre blessure, vos peurs qui font ressurgir, peut-être, des énergies un petit peu négatives. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va quand même vers quelque chose qui est plus positif, on va vers une nouvelle rencontre, ça peut être peut-être un nouvel accord aussi, on va aller voir ça. Un nouvel accord avec votre partenaire, si vous aviez un projet, un projet de, un nouveau projet, projet de construction, projet de bébé, peu importe. En tout cas, il peut y avoir ici un accord qui est trouvé. Après, il se peut, effectivement, que vous soyez en état de rupture dans votre couple actuel et que ça prenne une période de quatre à huit mois pour que vous puissiez ensuite aller vers une nouvelle rencontre. La période qu'il va vous falloir pour guérir de cette rupture, peut-être un isolement pour réfléchir à la situation et mettre en route un nouveau projet. Alors, on a la demande sur la rupture. Éphémère. On vous dit bien que, voyez, le repli sur vous-même, c'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui peut être nécessaire suite à cette rupture. que c'est peut-être un sentiment de solitude que vous éprouvez, mais qui va s'arranger, parce qu'ici, il va peut-être y avoir une opportunité de, justement, de gérer cet état de rupture. D'accord ? Alors, sur la grossesse, on a la destinée. Pour moi, ici, c'est comme si on allait vous envoyer quelque chose. Alors, on, je parle de l'univers, vos guides, le retour de ce que vous avez peut-être demandé. D'accord ? Peut-être ici que j'entends ce message, j'ai des poissons qui ont peut-être des problèmes de fertilité ou des problèmes pour mettre au monde un enfant, enfin, voilà, pour être enceinte. Et ici, il y aurait comme, effectivement, un retour, la possibilité de tomber enceinte. Possible. C'est un peu ce que j'entends. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce moment de solitude que vous éprouvez, dans lequel vous êtes peut-être réellement, on vous dit c'est tout à fait éphémère. C'est quelque chose qui va peut-être être de l'ordre de la prise de recul avec la carte du repli. On vous dit non pour l'instant, c'est vous qui vous dites non pour l'instant. Vous vous repliez sur vous-même, vous êtes plutôt en, comment on appelle ça, en recentrage sur vous pour vous aider peut-être à gérer cette rupture, à guérir une situation et peut-être, pourquoi pas ici, accepter la demande en retour. Une demande envoyée par l'univers. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un projet de bébé, ça peut être un nouveau projet avec votre partenaire, ça peut être, voilà, vous voyez ce que l'univers peut vous envoyer. Mais en tout cas, ici, on sent que c'est quelque chose qui va se résoudre assez rapidement. On a bien un sentiment de trahison, d'accord ? Alors, pour moi, c'est un sentiment parce qu'on a les ressentis. On n'a pas forcément été trahis, mais vous sentez que, vous avez senti, vous, cette idée de trahison, d'accord ? Qui vous a amené peut-être à cet état de rupture. Par contre, ce que l'on vous dit derrière, vous avez quand même la réussite. Pour moi, c'est un, c'est souvent ce que je dis, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, vous avez peut-être ce sentiment de trahison, mais ça va vous permettre de travailler sur une blessure, ça va peut-être vous permettre de travailler sur vos peurs, de travailler sur une énergie qui est un peu négative, et vous amener, ensuite, la réussite, d'accord ? On a le retour de la réussite, ici. Donc, ça peut être, effectivement, pourquoi pas, le retour d'une personne dans votre vie parce que vous l'avez pensé, vous l'avez attiré, vous l'avez vibré. Et du coup, ici, on sent qu'il y a un retour suite à une période de solitude. Alors, je n'ai pas dit un retour d'un ex. Je vous vois dire, c'est possible. Pourquoi pas, pour certains, si c'est ce que vous vibrez, il est possible. On est un peu dans ces énergies-là, en ce moment, le retour des ex, comme souvent au printemps, d'ailleurs. Ils reviennent avec le beau temps. Je ne sais pas, c'est bizarre, mais ce n'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai un peu cette idée que les ex reviennent pour le printemps. En tout cas, ici, par rapport à ça, on a ce retour d'une situation que vous voulez. Vous avez peut-être prié pour ça. Vous avez fait des demandes à l'univers. Vous avez peut-être, en plus, la nouvelle lune en balance va peut-être accélérer les choses. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau que vous auriez souhaité, malgré qu'il pourrait vous faire travailler sur votre sentiment, justement, de trahison, vos blessures, votre blessure de trahison, votre blessure de rejet, d'abandon, vous voyez. Alors, sur la rupture de mande, voyons voir. Oh là, j'ai trop de cartes. Foudre pacte. Ici, on a effectivement peut-être un nouveau coup de foudre pour certains. On a peut-être un nouvel engagement qui arrive. D'accord ? On a peut-être quelque chose qui vient vous percuter suite à cette rupture. Alors, on sent encore une fois, pour moi, la notion de guérison, la notion de travailler, que c'est une rupture qui va vous faire travailler sur vous-même parce qu'il y a cette période de repli qui va faire que vous allez rentrer en introspection, vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez peut-être comprendre pourquoi vous étiez dans cette rupture. Ça peut être d'ailleurs une rupture avec des schémas répétitifs. On peut être aussi dans ce cadre-là. Ce n'est pas forcément une rupture avec quelqu'un. mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vient percuter ça, qui vient vous faire travailler cette rupture. Peut-être cet abandon de schéma répétitif, peut-être le fait de rompre avec quelqu'un, c'est possible aussi. En tout cas, de rompre avec des mauvaises habitudes, de rompre avec une zone de confort, vous voyez, de rompre avec des pensées négatives, vous voyez avec quoi. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui vient ici engendrer cette rupture. Encore une fois, pour moi, c'est un mal pour un bien. D'accord ? On parle d'une femme ici. Alors, c'est évidemment... Prenez un... On retrouve la carte de l'éphémère, vous voyez. C'est une situation, femme ou homme, ici, peu importe, c'est un tirage général. On retrouve ici le côté vraiment ponctuel. Le fait d'être dans cette solitude qui peut être ressentie comme une solitude, mais qui n'en est pas forcément une. Ça peut être vraiment cette sorte de repli sur vous-même, d'introspection que vous faites pour pouvoir soigner cette rupture et accepter, en fait, l'accepter, cette rupture. D'accord ? Alors, sur le projet, vous voyez, on vous parle bien que ce moment de pause vous amène ici la réussite, vous amène la lune de miel. Lune de miel, dans ce jeu, pour moi, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, ça peut être le fait d'apaiser une situation. La lune de miel, c'est les vacances, c'est la fête, c'est les bons sentiments, c'est la période un peu idyllique, on va dire. Et du coup, vous voyez, on est vraiment dans cette période où, après un moment de pause, on retrouve ici une période de calme, de paix, peut-être de réconciliation avec vous-même et peut-être ici, pourquoi pas, une nouvelle aventure. D'accord ? En tout cas, un nouveau projet qui démarre, une possibilité ici d'acter quelque chose dans la réussite, dans l'apaisement, dans la sérénité. Et voilà, c'est toujours un air de vacances ici avec la carte de la lune de miel. Allez les poissons, on prend votre petit conseil pour terminer. Alors, je vous rappelle, ce sont des énergies pour la fin du mois, donc ça passe très très vite. On verra en avril ce qui se passe. Le petit conseil, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il l'autorise seulement et il donne. Oui, effectivement, ici, ce que l'on pourrait vous donner comme conseil, ou en tout cas, le petit mot de la fin, c'est que vous avez besoin de cet espace de liberté, l'un comme l'autre. Donc, effectivement, si... Alors, si vous êtes célibataire, bon, la question se posera peut-être avec la future rencontre. Si vous êtes en couple, il y a ici peut-être le fait d'être en accord l'un avec l'autre et d'accepter que l'autre ne pense pas comme vous ou ait besoin de quelque chose dont vous, vous n'avez pas besoin. Donc, toujours respecter la liberté de l'autre. L'amour, c'est un partage, d'accord ? Donc, en fait, l'amour, vous le donnez. Vous n'attendez pas forcément qu'en retour, on vous donne exactement ce que vous vous donnez, d'accord ? Donc, il y a toute cette réflexion peut-être que vous êtes en train de faire pour arriver à trouver un accord. Là, on vous parle d'honorer l'espace de chacun où vous trouverez le vrai bonheur. Donc, effectivement, on est dans cette histoire peut-être de réconciliation avec l'autre suite à une incompréhension, suite peut-être à quelque chose qui ne s'est pas manifesté, qui ne s'est pas concrétisé, ou peut-être carrément une réconciliation aussi avec vous-même pour vous permettre d'aller vers autre chose. Voilà les poissons. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois de mars, et puis je vous retrouve très très vite, comme d'habitude. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, sentimentalement parlant, sur cette fin de mois de mars. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers ? Bon, on a l'amour véritable. Ça commence plutôt bien, je dirais. Alors, invitation. Alors, j'ai trop de cartes. Bon, dites-moi les cancers, ça va plutôt bien. Au vu des cartes, en tout cas. Alors, ici, on a, on met en place des projets, les cancers. On est peut-être dans un bon mood au niveau sentimental. On a des invitations, on sort beaucoup, on a vraiment de l'attrait pour, comme si, en fait, ce que j'entends, c'est qu'on priorisait un peu sa vie sentimentale, peut-être par rapport à sa vie professionnelle, sa vie, voilà. Il y a une sorte d'intérêt qui est plutôt croissant pour votre vie sentimentale. Tout se passe bien. Donc, on va aller voir, on va aller creuser un petit peu. Mais on sent que peut-être, il pourrait y avoir de nouveaux projets. Alors, bon, il y a un conflit derrière, on va dire pourquoi. Mais ça peut vraiment ici déboucher. Soit vous êtes célibataire et vous pourriez rencontrer quelqu'un sur cette fin de mois de mars, début avril, d'accord ? On n'est pas quelques jours près. Avec qui, effectivement, vous pourriez projeter quelque chose de sérieux dans la durée. Voilà, donc, on sent qu'il y a des projets qui peuvent être mis en place. Alors, des conflits, on va voir pourquoi. Bon. Et par contre aussi, il y a l'idée que, pour certains, de mettre en route un projet d'enfant, de bébé, pourquoi pas ? Donc, ça peut aussi être la construction d'une maison, le fait d'aménager ensemble, voilà, mettre un projet de vacances ensemble. Peu importe, on n'est pas dans forcément la conception d'un bébé. Mais on sent que, voilà, vous allez plutôt vers quelque chose qui est positif. On va aller voir. On va recouvrir. On va voir un petit peu. Alors, les conflits, ça peut être ici des conflits, des conflits intérieurs. Parce que, comme si vous combattiez, en fait, une idée de dépendance affective. Peut-être, justement, le fait d'avoir été dans la dépendance affective jusqu'à présent et d'arriver, peut-être, à discerner la bonne relation, à discerner la différence, en tout cas, entre le fait d'être en dépendance affective et le fait d'être dans un amour véritable. Donc, peut-être que, pour certains, effectivement, il y a un peu des deux, ce que j'entends. Il y a besoin d'avoir une stabilité, en tout cas, peut-être de ne pas partir, sans réfléchir, j'entends. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment la possibilité d'avoir une belle relation ou peut-être vous envisagez d'avoir une belle relation. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est comme si on sentait la priorité que vous donnez à ça. Le fait, peut-être, de trouver un amour véritable et c'est peut-être pour ça que vous acceptez beaucoup d'invitations. Peut-être que vous acceptez aussi n'importe quelle habitation. Attention à ça, c'est ce que j'entends. Mais vous avez vraiment envie de construire quelque chose. Ici, pour moi, c'est ça. Vous êtes vraiment dans cette idée de construire à deux et de faire attention, peut-être, à gérer cette idée d'être en dépendance affective pour pouvoir vraiment trouver la bonne relation. Alors, on a trahison, sacrifice. Alors, les messages arrivent au fur et à mesure. En fait, j'ai l'impression On a rupture instant présente. Moi, j'ai l'impression, effectivement, qu'il y a une part des choses à faire. Par le passé, j'ai l'impression que vous, les cancers, ce qui vous a nuit, c'est le fait de vous sacrifier pour ce que vous pensiez être un amour véritable. Et du coup, ici, pour certains, en tout cas, ça va être se focaliser sur l'instant présent, sur les invitations que vous allez recevoir, sur des relations peut-être éphémères, sur le fait de... Ça vous a amené, en tout cas, à ça. Peut-être par peur de recommencer. On a vu ici, après la dépendance affective, on a le schéma répétitif, de recommencer, en fait, un sacrifice. Parce qu'on sent qu'ici, il y a pu y avoir une trahison par rapport à ce que vous avez donné et ce que vous avez reçu. Il y a toujours ici cette idée, pour vous, les cancers, que vous donnez beaucoup plus que ce que vous recevez. Et du coup, eh bien, ça vous met dans un état de sacrifice. Et ici, j'ai l'impression que fin mars, il va y avoir cette réflexion sur ce que vous donnez et sur ce que vous recevez par rapport à votre relation en cours ou peut-être tout simplement dans votre vie sentimentale. Donc, on sent bien ici que pour certains, il va y avoir, il va y avoir, en tout cas, le fait de profiter de l'instant présent. D'accord ? Peut-être de rompre avec, justement, ces schémas répétitifs, de rompre avec cet esprit de sacrifice et d'avoir des relations éphémères. D'accord ? De s'amuser, de profiter de ce que vous avez sans pour autant essayer de vous sacrifier en donnant plus que ce que vous recevez parce que, justement, vous avez déjà été trahi par rapport à ça. Alors, sur le oui, on a la famille. Il y a, évidemment, chez vous, un fort instinct de famille. D'accord ? Donc, pour moi, profiter de l'instant présent, famille, c'est vraiment de se recentrer, peut-être, sur ce qui est essentiel, sur vos proches, sur vos amis, sur... Voilà. Pour ne pas alimenter votre dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un. D'accord ? De quelqu'un que vous pourriez considérer comme un amour véritable. Il y a vraiment ici une notion, cette notion-là, en tout cas. Le deuxième message, c'est, effectivement, la construction d'une famille. L'envie de construire cette famille. Donc, toujours avec l'attention... Faire attention à cette dépendance affective qui vous positionnerait dans ce sacrifice. Parce que, chez vous, on sent que c'est important, cette notion de famille. Et, du coup, vous êtes dans... dans le fait de donner tout ce que vous pouvez, d'une part, à votre famille. Alors, après, vous voyez ce que ça implique. Mais aussi, dans la construction de votre propre famille. Et c'est là où va jouer, peut-être, le fait de faire attention à la dépendance affective. Ne pas reproduire, en fait, un schéma répétitif. croyant que vous allez construire une famille ou construire une relation durable ou construire un projet ensemble alors qu'en fait, vous allez encore tout donner par rapport à ce que vous allez recevoir. D'accord ? Il y a vraiment cette notion-là chez vous. Il y a l'idée aussi peut-être que... Alors, évidemment, de profiter de sa famille, sa famille de sang, voilà, vos parents, vos frères, vos sœurs, voilà, c'est aussi dans l'ordre des choses. Il y a certainement ici beaucoup de rapprochements, des fêtes de famille, il y a une importance, en tout cas, au niveau de cette famille et de profiter de ce moment-là. Bon. Il y a effectivement une nostalgie chez vous qui peut avoir rapport avec une ancienne histoire que vous avez eue dans le sens où vous voulez reconstruire quelque chose de similaire et là, on fait attention au schéma répétitif et à dépendance affective. Soit, effectivement, ici, on peut essayer de reproduire le schéma familial, ce que l'on a connu dans son enfance. Et c'est toute la difficulté parce que, eh bien, forcément, chaque histoire est différente et que peut-être que vos parents ont été dans une espèce de sacrifice par rapport à la famille et que vous, vous êtes en train de reproduire le même schéma. D'accord ? Il y a vraiment ce côté-là qui ressort aussi. Donc, voyez comment vous pouvez vous positionner par rapport à ça. On sent que cette construction que vous faites aujourd'hui au niveau familial, au niveau de votre relation amoureuse, implique ce que vous... Enfin, implique. parce que vous seriez en dépendance affective, parce que vous avez cette impression d'avoir besoin absolument de quelqu'un. Il y a aussi le fait de vouloir répéter un schéma familial que vous avez toujours connu. Si vous avez des parents qui vivent une superbe histoire, vous avez tellement envie, c'est un exemple, tellement envie de vivre la même chose que vous, vous allez faire tout ce qu'il faut pour arriver à ça, au point de vous sacrifier. D'accord ? De sacrifier ce que vous voulez vraiment ou de tout donner pour l'autre alors que l'autre ne vous donne pas forcément la même chose. Donc, attention à ça. On sent bien qu'il y a des blessures du passé ici par peur de l'abandon, par peur du rejet, la trahison qui ressort aussi. On voit bien ici que pour mettre en place de nouveaux projets, il y a toute cette réflexion que vous devez avoir par rapport à vos propres blessures. Il y a un équilibre, vous voyez ? Il y a un équilibre à trouver ici par rapport à ce que vous vivez au niveau de votre relation ou de votre future relation, bien sûr. Vous voyez ? Le passé qui ressort. On vous demande ici, pour certains, ça veut dire profiter de l'instant présent, être ancré dans ce présent sans trop penser au passé et sans trop vous focaliser sur le futur parce que justement, vous êtes encore dans cette guérison de cet esprit de sacrifice. Pour d'autres, ça veut dire effectivement que vous allez consacrer votre temps à vous ancrer, à profiter de ce que vous avez aujourd'hui sans pour autant vous poser des questions. Mais on sent qu'il y a un équilibre à trouver par rapport à votre passé, par rapport à ce que soit vous, vous avez vécu, soit par rapport à ce que vos parents ont vécu. Il y a une répétition de schéma ici. Vous voyez ? Vous voyez, on a de la méfiance. Alors, on peut avoir de la méfiance dans ses relations familiales. Bon, pourquoi pas, vous voyez ? Mais en tout cas, ce passé alimente votre méfiance aujourd'hui par rapport à votre relation amoureuse. Et il y a vraiment besoin de guérir. Finalement, les cancers, tout ne va pas forcément très très bien. C'est vrai qu'on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a quand même des blessures qui sont dans le fond. Donc, pour moi, il y a tout un équilibre à retrouver sur cette fin de mars. Peut-être soit avant de vous engager ou avant de répéter un schéma dans une histoire d'amour possible. Donc, il y a vraiment ce passé qui alimente votre méfiance et qui peut découler de ce que vous avez vécu dans votre propre famille, ce que vos parents, vos arrière-parents ont vécu, d'accord ? Par rapport à la vie sentimentale. Donc, on voit bien ici qu'il y a cette question de méfiance. Alors, sur la nostalgie, on a le destin. Oui, vous voyez, c'est vraiment une question, vous avez un choix à faire par rapport à ça. Ici, on voit bien qu'il y a un choix à faire. On voit bien que c'est quelque chose qui date de votre passé. Comme si, en fait, vous étiez, on vous guidait pour arriver en fait à faire ce choix. Peut-être faire le choix de guérir, faire le choix de vos relations pour ne pas être dans le sacrifice, faire le choix de soigner vos blessures du passé, peut-être faire le choix aussi de ne plus être dans la dépendance affective ou en tout cas, voir ce qui se passe à ce niveau-là. Peut-être le futur choix aussi. On a choix et derrière, on a rendez-vous. Donc, peut-être effectivement ici, peut-être être plus judicieux dans ses choix amoureux. D'accord ? Tout ça, c'est alimenté par la méfiance que vous avez qui est due à votre passé ou à vos anciennes expériences. Il y a vraiment une histoire d'analyser toute cette situation pour faire les bons choix tout simplement. Allez, on prend votre petit conseil. Bon, vous allez en avoir deux. Romance, la flèche de cupidon vit de son cœur. On voit bien qu'effectivement, il y a une possible histoire ici. Vous êtes vraiment dans une histoire où vous ressentez des sentiments, vous avez de l'amour, voilà, ou une future histoire. Mais en tout cas, on vous demande d'avoir un équilibre par rapport à ça. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Le choix, ici. On voit bien que vous avez un choix à faire et que c'est vous qui savez si vous êtes dans cet esprit de sacrifice ou si au contraire vous recevez ce que vous méritez finalement. Donc, si vous sentez que ça n'est pas la bonne façon de faire, si vous sentez que ça n'est pas la bonne personne, si vous sentez que vous recommencez à être dans cet esprit de sacrifice, eh bien, il y a un moment où il va falloir choisir. D'accord ? Voilà les cancers, votre petit message pour cette fin de mois de mars. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois de mars. Et puis, de toute façon, je vous retrouve très très vite. A bientôt. Allez, c'est parti avec la scorpion. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec les petits messages pour vous au niveau sentimentale, les énergies sentimentales pour cette fin de mois de mars. On va aller voir ce qui se passe pour vous, les scorpions. Alors, comme d'habitude, évidemment, prenez ce qui résonne. Alors, on a le lien d'âme. une période de 1 à 3 mois. Dépendance affective, non. Bon. et invitation. Alors, moi, j'ai plutôt l'impression que au mois de mars, fin mars en tout cas, en ce moment, vous êtes plutôt en train d'essayer de gérer votre dépendance affective. C'est comme ça que je le ressens. Comme si, alors, vous pouvez être dans un lien d'âme, c'est possible, avec cette idée que ce lien d'âme crée une dépendance affective chez vous. On vous met ici en position de refus. Il y a un non. Il y a un non, peut-être. Alors, j'entends plusieurs messages. Mais ça peut être ici le fait de dire, de refuser, peut-être, des invitations, de refuser tout ce qui pourrait vous créer une dépendance affective. Pourquoi ? Parce que vous êtes sensiblement à la recherche de votre lien d'âme. Alors, ça, c'est un premier message. Ensuite, ici, peut-être, ce que j'entends, il y a possiblement des scorpions qui s'imaginent être dans un lien d'âme avec une notion de dépendance affective. C'est possible. On va recouvrir, on va les voir, d'accord ? On va aller voir ce qu'il y a sur cette période de 1 à 3 mois, ce qui va peut-être se passer. Peut-être que dans une période de 3 mois, vous pourriez rencontrer, ici, une personne qui serait un lien d'âme. Mais on a l'impression, ici, que vous êtes, en tout cas, en dépendance affective et qu'il va falloir peut-être gérer cette donnée-là avant peut-être d'aller vers, d'aller accueillir ce lien d'âme. Parce que derrière, vous voyez, vous avez les schémas répétitifs. Je ressens comme une peur chez vous qui vous place en négatif, qui vous place dans le refus. Et c'est peut-être pour ça que pour certains, vous multipliez les aventures, vous multipliez les histoires relationnelles, les flirts, comme c'est marqué sur la carte, pour ne pas, peut-être par peur d'un lien d'âme, peut-être par peur de l'engagement. C'est à voir, on va aller voir avec d'autres cartes. Il y a une histoire de dépendance affective de toute façon à gérer. On va voir. Alors, sur le lien d'âme. Peut-être que vous êtes aussi dans l'idée ou la pensée de quelqu'un qui serait votre lien d'âme. C'est aussi ce que je peux ressentir. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une personne qui est dans votre tête, dans votre cœur, avec lequel vous êtes lié. Peut-être quelqu'un qui n'est pas avec vous en ce moment. C'est un lien d'âme. Ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une relation, mais vous y pensez toujours. Il y a peut-être une rupture. Il est peut-être loin, il ou elle. Il y a quelque chose qui ne s'est peut-être pas concrétisé. Et ça vous place aujourd'hui en dépendance affective par rapport à ce lien d'âme parce que vous êtes toujours en train d'y penser. Vous êtes toujours en train d'essayer, de penser à son retour peut-être. Et du coup, ça vous empêche d'accepter de nouvelles invitations. C'est possible. Plus envie de sortir parce que vous êtes toujours en lien avec cette personne du moins par la pensée. et vous vous retrouvez dans des schémas répétitifs parce que vous n'arrivez pas peut-être à vous sortir de ce lien d'âme. D'accord ? Bon. Moi, j'ai l'impression que c'est une certaine idée de la relation. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est-à-dire que vous avez peut-être idéalisé quelqu'un ou vous avez une idée bien précise de la relation, de l'engagement, de comment doit être votre futur. Voyez ? C'est possible. J'ai beaucoup de cartes et scorpions. Bon. Alors, on vous dit nettoyage des blessures dans la période de 1 à 3 mois. Vous voyez, c'est bien ça. On est là-dedans. Pour moi, j'ai certains scorpions qui pensent encore à quelqu'un, qui pensent encore à un lien d'âme, qui ont peut-être dans la tête une idée bien conçue, bien précise de la relation telle qu'elle doit être pour eux. Et du coup, eh bien, il y a cette période de 1 à 3 mois où vous êtes dans le refus peut-être de de toute autre relation. vous êtes dans peut-être l'idée qu'il va falloir soigner les blessures que vous avez eues par le passé. Il y a peut-être eu une blessure avec ce lien d'âme. Une blessure de trahison, de rejet, d'abandon. Vous voyez comment ça se passe. En tout cas, ici, il y a une espèce de... Peut-être que cette blessure date d'il y a 1 à 3 mois. C'est possible. D'accord ? Ça peut être la période dans laquelle ça s'est passé. Ça peut être aussi la période pour laquelle il va falloir travailler sur vos blessures. Il y a du nettoyage. Vous voyez, on voit bien nettoyage, blessure. Il y a vraiment cette idée de travailler là-dessus. Alors, sur le nom. on ne vous sent pas du tout ouvert à autre chose. On ne vous sent pas prêt à vous engager. Vous êtes ici dans la dépendance affective. Alors, ce n'est pas forcément... Comment je pourrais vous dire ça ? Ce n'est pas forcément la dépendance affective par rapport à une seule personne. C'est-à-dire que la dépendance affective, elle peut très bien faire ressurgir des peurs. C'est-à-dire, vous avez peur de vous engager, vous pensez toujours à quelqu'un et vous avez vraiment envie que ce quelqu'un revienne, vous avez été trahi par ce quelqu'un donc il y a besoin de faire nettoyage et ça vous met dans la dépendance. Ça vous met dans l'interdiction d'accueillir quelque chose de nouveau, d'accueillir les invitations. Ça vous met ici dans l'interdiction d'être léger. Le flirt, c'est ça. D'accord ? Derrière, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a d'évolution. Bon. Il y a un travail qui est fait, il y a un nettoyage qui est fait sur cette fin du mois de mars, peut-être dans la période des trois mois à venir, sur le printemps, on va dire ça, c'est nettoyage de printemps, on va appeler ça comme ça, qui va vous permettre ensuite d'évoluer par rapport au schéma répétitif, d'accord ? Par rapport à cette dépendance affective. Alors, épreuve. Ben oui, c'est difficile. C'est difficile, vous considérez ça comme une épreuve. Peut-être que le fait de se sortir de cette dépendance affective, c'est une épreuve. C'est une épreuve qui vous amène ensuite l'opportunité d'accueillir une nouvelle histoire. Vous voyez, chance, invitation, ça vous ouvre la porte à quelque chose d'autre, à une nouvelle relation sérieuse, un nouvel engagement, peut-être ça ouvre la porte à votre âme sœur, d'accord ? À votre lien d'âme, c'est possible. Mais on sent qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt à soigner une blessure, à soigner votre dépendance affective, à faire le ménage entre vos différentes blessures, que ce soit le rejet, trahison, abandon, voilà, humiliation. En tout cas, on sent que pour l'instant, il y a vraiment un refus de vous ouvrir à autre chose tant que vos blessures ne sont pas soignées, d'accord ? Alors, on va continuer un peu, on va aller voir peut-être l'évolution sur ce lien d'âme, justement. Oui, on sent que peut-être que la personne qui arrive ou la personne, alors, elle cochait toutes les cases, vous voyez, il faut cocher toutes les cases avec vous, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, c'est un peu récurrent chez vous les scorpions, il faut cocher toutes les cases. S'il n'y a pas le 100%, ça ne va pas. S'il n'y a pas le 100% dans la relation, vous allez considérer que ça n'est pas pour vous, d'accord ? Alors qu'il peut y avoir potentiellement un 90% qui serait aussi bénéfique pour vous, mais celui-là, vous ne le prendrez pas, vous préférez attendre le 100%. Alors, c'est certainement dû effectivement à des blessures, ça c'est sûr. Peut-être que ce lien d'âme, c'est cette personne qui vous a créé ces blessures ou peut-être que vous attendez vraiment la relation idéale. En attendant, effectivement, vous êtes en train, je pense, de soigner, de faire le ménage, peut-être de rectifier le tir par rapport à cette idéalisation de l'homme ou de la femme parfaite. sur les blessures, justement, on va les voir. Bon, réconciliation. Pour moi, réconciliation, c'est réconciliation avec vous-même, évidemment, parce que quand on fait le nettoyage, quand on arrive à se séparer de cette dépendance affective ou de ces blessures, de ces peurs, eh bien, effectivement, il y a forcément une réconciliation. D'accord ? Ça peut être aussi la réconciliation avec votre âme sœur. C'est possible si c'est elle qui est à l'origine de ce que vous avez considéré comme une trahison. Il n'y a peut-être pas eu trahison. En tout cas, c'est vous, c'est le sentiment que vous, vous avez reçu. Vous avez éprouvé. D'accord ? Vous avez cru. Et du coup, eh bien, c'est cette énergie-là que vous allez devoir nettoyer pour pouvoir vous réconcilier. Vous réconcilier avec votre âme sœur ou vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir vous ouvrir. D'accord ? Oui. Pour pouvoir retrouver, en fait, le plaisir. Pour pouvoir retrouver l'envie d'attirer la nouvelle histoire ou la réconciliation avec votre autre ou en tout cas une ouverture d'esprit un peu plus grande. Oui, on vous dit, voilà, l'attrait des sorties. L'attrait d'avoir de nouveau envie pour pouvoir attirer, alors, dans la carte de l'homme, pour pouvoir attirer les hommes. Non, je plaisante. Mais en tout cas, pour pouvoir être beaucoup plus dans la légèreté et accueillir peut-être, justement, une nouvelle personne. Allez, on prend votre conseil pour terminer, les scorpions. admirateur secret. Tiens, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Voyez, c'est là, c'est, vous n'en avez pas conscience encore. Le fait que ce soit secret, c'est pour moi quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Il y a peut-être quelqu'un potentiellement qui serait attiré par vous. Le tout est du laisser la porte ouverte. Si vous refermez cette porte, si vous êtes encore dans l'idée d'un idéal, d'un parfait que vous ne trouverez probablement jamais, le parfait n'existe pas, eh bien, on peut laisser la porte ouverte à cet admirateur secret. Mais pour l'instant, il n'est pas encore là. Il est encore secret. D'accord ? Et là, on vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà. Il n'y a aucun intérêt à changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, prenez le temps, ici, de gérer cette période de dépendance affective, de faire le ménage, de travailler sur vos blessures, peut-être introspection, peut-être, voilà, faire le grand ménage de printemps pour vous permettre ensuite d'aller vers peut-être cet admirateur secret ou en tout cas une réconciliation avec vous-même ou avec votre autre. Voilà les scorpions. Allez, je vous laisse là-dessus. passez une bonne fin de mois de mars et puis on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous, restez positifs. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada